Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une star des années 80, Michael G. Fox. C'est parti ! Michael G. Fox est né le 9 juin 1961 à Edmonton au Canada. Dès son adolescence, il se passionne pour l'univers du cinéma et à 18 ans, il décide de déménager à Los Angeles pour tenter sa chance en tant qu'acteur. Il débute sa carrière dans une série télé qui s'appelle Letters from Frank. En 1980, il obtient son premier rôle au cinéma avec un film Disney qui s'appelle Me Night, My Night. Mais ce n'est qu'en 1982 qu'il obtient son premier succès avec la série Sacré Famille qui durera 7 saisons sur NBC. Et le succès sera aussi au rendez-vous quelques années plus tard en 1985 avec son rôle désormais culte de Marty McFly dans la trilogie Autour de la Futur. Parallèlement, il se marie avec l'actrice Tracy Pollan qu'il a rencontrée sur le plateau de Sacré Famille et avec qui il aura 4 enfants. Il continue à jouer au cinéma dans des films comme Outrage de Brian De Palma en 1990 ou dans Doc Hollywood en 1991. Et c'est sur le tournage de ce film qu'il va ressentir les premiers symptômes de la maladie de Parkinson. Cette maladie provoque notamment des tremblements et des tensions musculaires. Il continue tout de même à tourner dans quelques films comme dans Fantôme contre Fantôme de Peter Jackson ou dans Mark's Attacks de Tim Burton. Et il réussit même à renouer avec le succès en occupant un des premiers rôles dans la série Spin City pendant 4 saisons. En 1988, il rend sa maladie publique. Et en 2000, il fonde la Michael J. Fox Foundation qui aide à lutter contre la maladie de Parkinson. Et c'est aussi cette année-là qu'il quitte la série Spin City. Depuis, sa carrière est très limitée. Il ne tourne quasiment plus, mais prête parfois sa voix dans quelques films d'animation comme les films Stuart Little ou dans le Disney, Atlantide, l'Empire perdu. En 2013, il tente de revenir à la télévision avec la série ce Michael J. Fox Show. C'est une série biographique puisqu'il joue le rôle d'un ancien acteur atteint de la maladie de Parkinson. Mais malheureusement, la série fait un bide et elle est annulée au bout de 15 épisodes seulement. Depuis, Michael J. Fox est très rare à la télévision et au cinéma. On le voit faire quelques apparitions sur les plateaux télé, mais rien de plus. Et maintenant, quelques anécdotes sur la vie et la carrière de Michael J. Fox. Michael J. Fox, qui s'appelle en réalité Michael Fox, a choisi de rajouter un J entre son nom et son prénom afin qu'on ne le confonde pas avec un autre acteur qui s'appelle Michael Fox. Michael J. Fox a failli ne pas avoir le rôle de Marty McFly dans la trilogie Retour de la Futur. En effet, il était retenu sur le tournage de la série Sacré-Famille et c'est Eric Stoltz qui devait le remplacer. Mais après quelques semaines de tournage, la production se rend compte qu'il n'est pas du tout fait pour le rôle. Finalement, Michael J. Fox arrivera à se libérer et pourra tourner dans Retour de la Futur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses sur Michael J. Fox et sa carrière. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501